C'est l'histoire d'une belle ambition qui pourrait bien devenir une grande réussite. A tout juste 30 ans, Yan Qing affiche clairement son objectif, devenir la première entreprise du port de pêche de Papéité. Son père, pêcheur depuis les années 80, lui laisse les rênes de Vini Vini en 2010. Un passage de relais qui n'avait rien d'une vocation. C'est vrai que la pêche, pour un jeune, ce n'est pas forcément sexy. J'ai fait des études d'ingénieur, effectivement, après des maths sub maths spé. Mais bon, après, ça m'a rapidement plu. Quand j'ai essayé, je suis rapidement devenu accro parce qu'effectivement, c'est un secteur tellement dynamique, il y a tellement de choses à faire. Et il va vite se prendre au jeu. Tous les jours depuis 7 ans, il se lève en pleine nuit pour assister au déchargement de chacun de ces douze tonniers. Ici, sur le quai, chaque année, 1500 tonnes de thon rouge-blanc, des tasards, des marlins ou saumons des dieux sortent de leur cale. En fait, chaque étiquette permet de tracer le poisson. Donc, grâce à ça, on peut savoir que le poisson vient de quel bateau est déchargé quel jour. Dans le cas où, justement, il y a un problème avec le poisson, on peut le tracer. Ce qu'on regarde, on découpe un petit morceau parce que, bien sûr, on ne peut pas le récupérer. On regarde donc la couleur, déjà, pour voir s'il est bien rouge et bien lustre. Ensuite, on regarde la ligne de son pour que la ligne de son soit bien tracée. Et enfin, on regarde s'il y a cet effet arc-en-ciel, c'est l'effet d'acide lactique pour voir si, justement, si on a, plus on a, moins c'est bon. C'est-à-dire que là, du coup, la chair va rapidement tourner. Elle peut être bien aujourd'hui, mais elle peut tourner dès demain si on a un taux d'acidité beaucoup trop important. Et ce poisson-là va se retrouver aux États-Unis dès demain matin. Il sera envoyé dès ce soir. On a très peu de temps. Pour un taux rouge que vous avez vu là, on a deux jours au maximum. Il faut qu'il soit consommé dans les cinq jours. En 2017, Vini Vini est devenu leader du marché à l'export. 800 tonnes de thon entier s'envolent pour les États-Unis en grande majorité, puis l'Europe et la France. Donc là, ils vont commencer par sortir les poissons dans les sommets qui sont derrière. Et ils vont le conditionner, quoi. Donc ils vont couper la terre, ils vont rincer le poisson et tout. On va le peser, ensuite on le met en carton. Le reste fournit le marché local sous plusieurs conditionnements. Le cellophane, le sous-vide et les barquettes. Et ces dernières années, on a dû faire un effort pour se remettre en question, pour vraiment faire de notre activité une activité en elle-même, quoi. Et donc du coup, on a travaillé le produit. Donc on est arrivé à des produits finis tels que les barquettes que vous avez pu voir ou par exemple des produits sous-vidés qui partent directement dans les îles et aussi aux hôtels qui en ont besoin. Mais l'activité de mariage n'a pas suffi à l'ambition de Yanqing. Il y a un an, il a ouvert un comptoir traiteur. D'abord 10, 20, puis des centaines. Aujourd'hui, un millier de plats sortent chaque jour des cuisines de l'entreprise. La partie sushis, on a à peu près des centaines à faire, donc différents sushis comme les nigiri, les maki, les teka. Et c'est selon l'humeur des chefs sushis, voilà, leur inspiration. On a effectivement développé des produits d'assiettes qui sont directement pour le client et pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de préparer et qui n'ont pas forcément le savoir-faire de préparer le poisson. Mais Yanqing a l'ambition de ses 30 ans. Il voit l'avenir en grand tout en gardant les pieds sur terre. Il y a un équilibre à trouver. L'équilibre, c'est préservation de la ressource. Et le deuxième paramètre à mettre en balance, c'est le développement économique. Je suis plus pour des projets à moindre échelle, portés par des acteurs locaux, qui seront en accord, bien évidemment, avec la préservation de la ressource. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, nous ne pêchons que 0,18% des 4 espèces de temps dans le Pacifique. Donc vraiment, vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Avec un milliard de francs pacifiques de chiffre d'affaires et une centaine d'employés à faire vivre, Yanqing n'a pas le droit à l'erreur. Les projets industriels ne le tentent pas encore. La pêche artisanale lui paraît dépassée. Il sait déjà, à son âge, que tout est question d'équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada